Cela s'appelle le fascisme et avec le fascisme on ne négocie pas. Cette recrudescence d'exécution a pour seul but de maintenir au pouvoir un régime qui ne tient que par la terreur et qui finira, comme toutes les dictatures, par s'effondrer. Et jusqu'à ce jour-là, le MRAP sera à vos côtés. Mesdames et Messieurs, je suis là au nom du comité parlementaire qui réunit les députés et les sénateurs et qui sont solidaires du combat du peuple iranien et des Moudjahidines du peuple pour un Iran laïque et démocratique. Nous sommes ici dans un haut lieu symbolique, sur la place de la Bastille, qui vit le combat initiateur du peuple français pour renverser le régime féodal et qui accomplit le premier axe le 14 juillet 1789. Donc nous sommes dans ce lieu symbolique, à la veille de la journée internationale contre la peine de mort. Il faut se mobiliser en faveur de tous ceux qui sont menacés. Il ne faut pas avoir l'indignation sélective. Les droits de l'homme et de la femme sont indivisibles où que la question soit posée. Et quand il y a un problème pour les droits de l'homme en Chine, pourquoi ne pas s'intéresser quand il y a des menaces d'exécution en Iran. Je salue particulièrement la présence parmi nous de la sœur de Farah Ouazahan, la sœur qui se prénomme Omehira. Et Farah Ouazahan, elle est là, derrière moi, sur cette photo, près du nœud coulant. Elle a été condamnée à mort. Pourquoi ? Parce qu'elle a de la famille au camp d'Achraf. Dans la meilleure tradition ou la pire, c'est selon des nazis. On pratique les otages. On assassine les proches pour faire pression. Hélas, le cas de Farah Ouazahan n'est pas le seul. Je veux citer Sakineh Mohamadi, Jafar Kazemi, Wahid Godraf, Ahmad Emoshen Danejpour Mogadam, Abdul Reza Gangbari, Mohamed Ali Ajf Agai, Mohamed Ali Sarami, Jawad Lari. Et la liste est encore longue de ceux dont le...